N3I Will All Way Love You Gageons que les personnes amoureuses chanteront ce célèbre tube de Whitney Houston le 14 février pour la Saint-Valentin. Ce jour, les couples célèbrent l'amour, s'offrent un petit cadeau, et se retrouvent pour se rappeler pourquoi ils s'aiment. Qu'on pense que la Saint-Valentin est une fête commerciale ou non, une chose est certaine, elle ne laisse personne indifférent. Alors que cette journée spéciale approche, on a proposé à plusieurs personnalités de nous parler de leur vision de l'amour, de leur Saint-Valentin. Aujourd'hui, si est-il Martin Rapeno qui se prête au jeu. Le chanteur qui vient de sortir Attendez-moi, le premier titre de son prochain album Une Histoire, ce livre à Gala. Fr. Gala.fr, dites-nous, êtes-vous une personne romantique ? Martin Rapeno, ça doit dépendre un peu des jours, mais je vois du romantisme partout. Gala.fr, comment avez-vous rencontré votre moitié ? Martin Rapeno, je montais un escalier pour partir d'une soirée, elle le descendait pour y arriver, elle aime à dire « reste un peu ». Gala.fr, quel surnom donnez-vous à votre âme soeur ? Martin Rapeno, mon cœur Gala.fr, pour vous, la Saint-Valentin est une fête commerciale ou une vraie fête pour les amoureux ? Martin Rapeno, une vraie fête pour les amoureux du shopping Gala.fr, quel est le meilleur cadeau reçu à cette occasion ? Martin Rapeno, un smiley cœur Gala.fr, le secret pour que l'amour perdurait Martin Rapeno, l'imagination et ne pas se séparer Gala.fr, quel est le programme parfait pour la Saint-Valentin ? Martin Rapeno, écoutez n'importe laquelle de mes chansons en boucle Gala.fr, et puisqu'on parle d'amour, vous est-il arrivé de jouer l'entremetteuse pour un e à mieux ? Martin Rapeno, j'espère que des personnes se sont embrassées pour la première fois sur une de mes chansons donc un peu grâce à moi Crédit photo, docteur, service presse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501